Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20h, trois titres au sommaire. Les chefs coutumiers lancent un dernier avertissement à la République du Rwanda, pas un seul centimètre du territoire national, Nisara Sédine. Ils disent non à la balkanisation du pays. Ils ont exprimé leur ras-le-bol ce dimanche lors d'une marche partie de la guerre centrale avec un point de chute l'ambassade de Belgique où ils ont remis un mémorandum. Et puis qu'une chasse à la capitale va abriter ce lundi le sommet d'investissement en faveur d'une économie de marché. C'est le ministre de l'Agriculture qui va procéder à l'ouverture du 10 sommet. Diane Kayumba, chargée des relations gouvernementales à DRC Invest, nous en parle dans cette édition d'information. Enfin, coup de projecteur sur la ville d'Obunia. Les dossiers de la rédaction de ce soir vont se pencher sur l'électrification dans la ville d'Obunia en province de Litori qui pose problème. Les habitants de cette partie du pays se plaignent de la qualité de la desserte en électricité. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord à l'actualité. Après l'étape de Kisangani, la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce dimanche dans la province du Okatanga. Elle a été accueillie par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé à l'aéroport de la Loanau. Dès ce lundi, les reliques du héros national vont regagner Kinshasa, la capitale, où des hommages publics lui seront rendus avant son élimination prévue. Ce 30 juin, ici à Kinshasa, Patti Tondwango pour le reportage. C'est ce dimanche 26 juin 2022, autour de 15h heure de Lumumba Ché, que la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée dans la province du Okatanga. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé Kiengé était présent sur les tarmacs pour l'accueillir. Et c'est là, après avoir fait le tour de Lumumba Ville dans les Sankoro et de Kisangani dans la Tchopo, après les honneurs militaires et les recueillements sur place à l'aéroport, la dépouille du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, après la direction de Chilantembo, village où ce héros national a été assassiné le 17 janvier 1961. L'animation de Patrice Emery Lumumba est prévue à Kinshasa le 30 juin 2022. On a noté à l'aéroport de la Louano la présence d'une forte délégation gouvernementale des notables et des autorités provinciales de la province du Okatanga. Je l'ai dit au sommaire, pas un seul centimètre du territoire national va être cédé au Rwanda. C'est en ces termes que s'est exprimé les chefs coutumiers réunis au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle qui exprime leur ras-le-bol face à cette énième agression du M23 soutenue par la mer rwandaise, les chefs coutumiers disent non à la balkanisation du Congo et lancent un dernier ultimatum au Rwanda, ils l'ont dit, lors d'une marche pacifique, partie de la guerre centrale avec un point de chute, l'ambassade de Belgique où ils ont remis un mémorandum. Robert Ndéji Sensei était présent. Ils sont en vote, le Ligue du Vila ! C'est un acte de colère et de protestation contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers le mouvement terroriste du M23. Les détenteurs du pouvoir ancestral de la République démocratique du Congo ont dit non et lancer un ultimatum au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 et de quitter sans condition le territoire congolais. Un ras-le-bol à travers une marche de soutien aux forces armées de la République et aux présidents de la République, engagés au Front pour la défense de la patrie. Lançons un ultimatum au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices de terre congolaise et ce, avant le 30 juin 2022, date marquant l'indépendance de la RDC. Accompagné par les membres de Munda Di Old Foundation, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier vient de faire une mise en garde sévère au Rwanda. La marche de soutien est partie de la gare centrale, première escale, la Monisco. Les chefs coutumiers de la RDC ont lu et déposé un mémo qui reprend la situation sécuritaire et les preuves tangibles du soutien du Rwanda au mouvement M23. Dans ce mémo, les chefs coutumiers de la RDC condamnent avec la dernière énergie l'incursion rwandaise et somme le M23 de quitter les territoires de Bounagana. Le président de la fondation Munda Di Old Foundation, Stéphane Munda Di, était présent à cette marche. Munda Di Old Foundation réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tseke de Chilombo et aux forces armées de la République. Pour sa majesté Foumoudi Fima, la RDC n'exédera aucune portion de son territoire. Portes fermées, l'ambassade de la République du Rwanda en RDC a refusé d'ouvrir ses portes et recevoir le mémo. Les chefs coutumiers l'ont jeté en promettant de revenir prochainement. Retouchés par les tueries de plus de 12 millions de Congolais dans l'est de la République démocrate du Congo, les chefs coutumiers et Munda Di Old Foundation déplorent les attaques à répétition à l'est de la RDC. Elles donnent un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour que les Rwandais quittent les territoires congolais. Ils l'ont dit à l'ambassade de Belgique en République démocrate du Congo. Une délégation a été reçue avant de chuter à la présidente de la République pour le dépôt de ce même mémo. Implorer la grâce divine sur les forces loyalistes, les églises et communautés chrétiennes de la commune de Kitambo ont organisé une journée de prière intense en faveur des FRDC au front déterminé à traquer le 1-23 jusqu'à son dernier retranchement et mettre fin ainsi à la guerre d'agression qui n'a que trop durée. José Baytouambo pour le reportage. « Toute l'armée en ce net moment, deigne accorder à ton serviteur qui est au devant de toute l'armée la force, l'intelligence et la sagesse de révitir avec son programme et sa mission. Seigneur, exauce notre prière. Nous te prions Dieu. » Et dans le cadre du programme d'encadrement des ménages agricoles, le Service national a organisé un atelier de renforcement des capacités pour les ingénieurs agronomes, pour le général-major Kassongo, Jean-Pierre Kassongo. Cette session de formation va permettre aux apprenants d'accroître leur productivité. Un reportage de notre envahir spécial, Oscar Mbal. La session des formations des ingénieurs agronomes du Service national, organisée sous l'égide du commandant en chef, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic, vise à outiller cette catégorie de personnes pour qu'à leur tour, encadre le paysan afin d'accroître la productivité. Nous avons commencé aujourd'hui le séminaire de renforcement des capacités des agronomes du Service national pour un programme d'encadrement des ménages agricoles dans le cadre de ce que nous appelons le développement intégré. Le Service national se prépare désormais, au début de la campagne prochaine, d'accompagner les ménages agricoles avec les intrants agricoles et les outillages agricoles pour leur permettre d'accroître leur production agricole. Cet atelier de renforcement des capacités de cinq jours porte sur plusieurs matières. On doit parler de la culture elle-même, le maïs, mais quand on parle avec les paysans, faites un effort de vous adapter à leur langage. N'allez pas avec des termes scientifiques, vous allez voir qu'ils vont vous détester. Les équipements ainsi que les vastes étendues des terres à eux seuls ne suffisent pas. Une main-d'oeuvre experte et outillée mérite d'y être associée pour des résultats escomptés. Un document de haute valeur scientifique vient d'être produit par l'université technologique plutôt Belcampus. Il s'agit du plan Congo émergent d'ici 2040. Pourquoi cette initiative ? Le président du conseil d'administration, Bosse Kota, est l'invité de Médard Mouyal. Merci beaucoup. Lors de sa prise de pouvoir en janvier 2019 et devant le congrès, le président de la République, chef de l'État, avait lancé un appel solennel à toutes les universités et centres de recherche du pays pour accompagner, pour aider le gouvernement à concevoir et à réaliser un plan de développement économique de notre pays. L'université technologique Belcampus avait relevé ce défi et pendant 13 mois, avec 12 experts nationaux, nous avons rédigé cet ouvrage de 1351 pages déclinées en 17 chapitres où nous avons marqué, rédigé la trajectoire de développement pour l'émergence de notre pays. Il faut savoir que ce genre de travail, au Gabon par exemple, ils ont dû payer 1,8 million d'euros, tandis qu'au Sénégal, le plan Sénégal émergent a coûté au Trésor sénégalais 2,75 millions d'euros. Nous, nous l'avons fait sur fonds propres et c'est là notre contribution patriotique pour notre pays, puisque nous l'avons fait sur fonds propres. Nous attendons du gouvernement comme nous attendons de la population et de toutes les institutions de notre pays pour qu'ils puissent s'approprier et adopter cet ouvrage comme le référentiel par excellence pour mettre notre pays, la RDC, sur la marche de notre émergence à l'horizon 2040. Le livre se trouve à l'Université Technologique Bel Campus et nous faisons une campagne de vulgarisation. Nous avons été à l'uniquine mercredi passé et ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions vulgariser ça de la manière la plus large possible parce que chaque mois qui passe, nous perdons une opportunité. Il faut savoir qu'en 14 mois entre février 2021 et avril 2022, quelques pays autour de nous ont levé pratiquement 10 milliards de dollars sur le marché des rebonds pour leur émergence. Il s'agit du Nigeria, il s'agit du Cameroun, il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin et nous perdons une opportunité si nous ne nous mettons pas au travail. Échéance électorale de 2023 en cours. La Ligue des électeurs se prépare déjà pour discuter en libre, transparente et crédible. Dès ce lundi, elle lance un atelier de renforcement des capacités et formation des observateurs. Robert Daethi-Sensé. Il s'agit d'une matinée autour du processus électoral. Il s'agit pour la Ligue des électeurs de lancer les activités d'accompagnement du processus électoral à travers son nouveau programme qui est défini par un certain nombre d'activités qu'il pense mettre en oeuvre dans les jours à venir. La Ligue des électeurs, c'est une organisation de droits de l'homme spécialisée sous les questions de l'éducation civique électorale. C'est une organisation pionnière sur les questions des élections qui évolue depuis l'ouverture de l'espace démocratique dans notre pays qui a préparé nos populations dans les processus électoraux, donc les suivis et dans la participation au processus électoral à travers un certain nombre de formations sur les techniques électorales, sur l'observation des élections et les sensibilisations des masses. Il s'agit donc d'aider la population à savoir pourquoi elle devrait voter et comment il faudrait voter et quand est-ce qu'il faut aller au vote. Et bref, c'est toute cette question de préparation aux élections à travers l'implication de la population dans le processus électoral. Parce que comme vous le savez, le processus électoral dans notre pays est à son quatrième cycle, si je ne me trompe pas. Et les élections, la consolidation du processus démocratique. Et donc ça s'organise d'une manière cyclique. Et pour ce faire, pour que ce soit des élections crédibles et qui respectent un certain nombre d'équités sur le plan universel, il faudrait qu'il y ait une préparation très importante de la population. Vous le savez, la République démocratique du Congo attire de plus en plus des investisseurs et des partenaires de développement avec pour but de diversifier son économie. Pour ce faire, un sommet d'investissement en faveur d'une économie de marché va se tenir ce lundi. Ici à Kinshasa, Diane Kayumba, chargée de relations gouvernementales à DRC Invest, donne des précisions au micro de Marthe Mangaza et Jean-Pierre Chibangou. Le sommet de l'investissement a tout simplement le but de créer un cadre de rencontre mondial qui va rassembler des investisseurs, des partenaires, des entreprises, des décideurs politiques afin de parler sur les investissements ainsi que sur les tendances qui influencent l'investissement en RDC. Ça sera focalisé plus sur l'agriculture, mais bien entendu, qui dit agriculture dit transport, qui dit agriculture dit électricité et plusieurs autres secteurs. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, si par exemple on s'émet du maïs quelque part, il faudrait trouver un moyen pour la transformation ainsi que la livraison. Lorsque des investisseurs viennent eux-mêmes pour chercher des projets dans lesquels s'investir ou encore lorsqu'on a des déteneurs de projets qui cherchent le financement, ce qui se passe c'est que de un, il n'y a pas l'étude de faisabilité qui se fait et puis de deux aussi, il n'y a pas le respect des processus qui doivent se faire pour matérialiser justement les projets ou encore l'intention d'investir dans un pays. Alors ce qui est différent avec nous, c'est que nous créons le pan entre les déteneurs de projets ainsi que les investisseurs. Nous prenons les projets dans les secteurs privés et publics aussi d'ailleurs et nous les matchons avec ce que les investisseurs sont en train de chercher. Donc ce qui fait que tout ce qui est loi, tout ce qui est légalité, tout ce qui est processus, nous prenons soin de ça et nous nous assurons à ce qu'il y a des fonds justement qui sont déjà disponibilisés pour financer les projets qui sont présents. Si vous ne vous êtes pas encore enregistrés pour participer au sommet, cela n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours venir demain à l'hôtel Fleuve Congo pour vous enregistrer et nous remettre aussi les projets que vous avez afin que nous puissions les rajouter dans les données des projets que nous avons. Et ce à quoi la RDC doit s'attendre, c'est des investissements d'impact parce que notre objectif est de développer le pays et de donner aux Congolais une vie et une vie vivable. L'actualité de la semaine qui s'est achevée a été marquée par la visite de travail à Nairobi effectuée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'invitation de son homologue du Kenya, Uru Kenyatta. Et dans la capitale, Félix Tshisekedi a pris part au troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est consacré à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La semaine du président en cinq minutes avec Pierre Kibambé-Sommé. Se rendant partout où l'on débat des questions relatives à la restauration de la paix et la stabilité de la RDC, singulièrement dans la partie est du territoire national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a séjourné en Nairobi à l'invitation des son homologues du Kenya, Uru Kenyatta. Sur place, le président de la République a participé au troisième conclave de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs d'État réunis à Nairobi ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans cette partie du pays et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Il a été décidé de la composition d'une force militaire régionale placée sous le commandement du Kenya qui va se déployer prochainement dans l'Est du territoire national. Les chefs d'État ont aussi exigé qu'un cessez-le-feu soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement, y compris le retrait des positions récemment prises. Avant de se rendre à Nairobi, au Kenya, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a rendu le dernier hommage à Paul Bondon-Sama, décédé le 7 juin 2022 à l'âge de 82 ans de suite d'une maladie. Toujours proche de la population, dans le bonheur comme dans le malheur, le chef de l'État s'est une fois de plus rendu à l'hôpital du cinquantenaire où il s'est recueilli devant le corps du journaliste chevronné, les doyens éditeurs-directeurs généraux du journal Salongo. Le président de la République a ensuite réconforté les membres de la famille biologique de l'illustre disparu. Paul Bondon-Sama a eu plus de 60 ans d'expérience dans le métier, couronné de nombreux voyages en Afrique et en dehors du continent, faisant de lui un des témoins de l'histoire de la RDC. Il a été de 1966 jusqu'à sa mort, éditeur-directeur général de son œuvre, le journal Salongo. A présent, nous allons suivre la semaine en cinq minutes. L'actualité était dominée en semaine par le report des examens d'État et la restitution de la dépouille du héros national Patrice Emerilomumba, 61 ans après son assassinat. La semaine qui s'achève a été marquée entre autres par les différentes cérémonies d'hommages rendus au tout premier ministre congolais Patrice Emerilomumba. Rapatrié de la Belgique pour le deuil familial et officiel, le président de deux chambres du Parlement ainsi que le premier ministre ont assisté aux différentes cérémonies funéraires. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu interdit toute importation et exportation via le poste frontalier de Bounagana. Les opérateurs économiques, commissionnaires en douane et les commerçants sont ténus au strict respect de cette mesure jusqu'à nouvel ordre. À Kinshasa, des marches de soutien aux vaillants soldats des FRDC sont enregistrées dans les quatre coins de la ville. Une autre mesure tombée la semaine, c'est celle interdisant le port de ténues et un signe ressemblant aux ténues militaires et policières. La police a activé la machine pour une application sans complaisance de la mesure prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les épreuves du TENAFEB et de l'examen d'État sont reportées suite à certaines contraintes liées au transport aérien. La Cour constitutionnelle a un nouveau président. Dieu donné Kamuleta a été élu et investi par ordonnance présidentielle. Une nouvelle usine de production des câbles électriques a vu le jour à Kinshasa. Avec une capacité de 3600 tonnes de câbles électriques, cette usine traduit la volonté du gouvernement congolais de protéger les industries locales afin de limiter les importations. Il faut également signaler l'inauguration d'un nouveau laboratoire à l'hôpital Mabanga de Kalamon. Ce laboratoire permettra à l'Institut de recherche en sciences de santé d'être compétitif et de porter haut le flambeau de la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, la ville d'Obunia est dans le noir. Depuis quelques temps, cela à cause d'une peine de transformateur, les habitants de la province de Litori expriment leur mécontentement. Notre reporter Junior Sélémani a fait une enquête. Il tente de nous apporter quelques repenses. Regardez. La complémentaire de la décerte électricité en ville de Bounia se pose avec acuité. La centrale hydroélectrique de Bouddha, située à 12 km au chef-lieu de Litori, éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Une situation dite à la vêtise télématériel électrique. Des coupures intempestives du courant sont enregistrées par jour avec comme conséquence la perturbation de certaines activités ménagères et commerciales de pleurs ses habitants qui plaident pour l'amélioration de la dite décerte. Le message que j'adresse à la Sokimo est d'améliorer la décerte en électricité. Nous avons des chambres froides et des morgues qui nécessitent l'énergie. La partie de la Sokimo est forfaitaire. Si on place des comptaires dans toutes les maisons, cela va épargner la disparité de prix par rapport à la consommation. La qualité du courant de la Sokimo n'est pas bonne. Des coupures intempestives sont enregistrées chaque jour du matin au soir. On éprouve les mêmes difficultés, d'où l'implication des autorités qui fournissent l'énergie à trouver solution à ces problèmes. De son côté, la Sokimo affirme fournir des efforts pour trouver solution à cet état des choses. Nous profitons de cette occasion pour remercier encore une fois de plus le chef de l'État, M. Tshisekedi Chilombo, pour nous avoir doté de matériel électrique en 2020, ce qui nous permet de tenir les coups jusqu'à présent. Et nous demandons à l'autorité provinciale, à la personne du gouverneur militaire, de nous venir en aide juste pour remédier aux difficultés que nous connaissons à la centrale, afin que la réhabilitation totale soit faite dans les jours qui viennent. Pour pallier ces problèmes liés à la fournité d'électricité à Bounia, l'ingénieur des données Nghiti pense qu'il faut plus de 16 millions de dollars américains pour la réhabilitation de Bouddhanna et la remise en service de Solenya-Mahin et D. Nous avons besoin de 250 000 dollars. Ça, c'est une petite intervention. Mais pour une grande réintervention, les chiffres sont là, ça ne vient pas de nous. Ce sont des experts suisses, une maison spécialisée dans la matière, Andris, qui a chiffré pour la centrale hydroélectrique de Bouddhanna 12 millions de dollars, pour la centrale hydroélectrique de Solenya-Mahin 2 millions de dollars et pour la centrale hydroélectrique de Solenya-Mahin 2 500 000 dollars. Voilà les chiffres d'une maison spécialisée. En ces jours, la centrale hydroélectrique de Bouddhanna, qui alimente la ville de Bounia, n'est produit qu'à 5 MW au lieu de 10 MW, sa capacité initiale pour une population de 8 000 abonnés. En 2021, le chef de l'État, Félix Antoine Tissekiel-Chulumbu, a doté cette centrale, de cette transformanteur, 5 tableaux généraux de basse tension et d'un lot de câbles électriques, ce qui permet à cette centrale de continuer de produire du courant pour alimenter la ville de Bounia. Et puis le Royaume du Maroc condamne l'incursion de l'armée rwandais sur le sol congolais. Le président de la Chambre des représentants l'a dit au premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. C'était au marge de la 28e réunion de l'APF qui s'est tenue au Maroc. Robert Daille. Au niveau de la 28e Assemblée régionale de l'Afrique, de l'Assemblée parlementaire, de la francophonie se sont clôturées le 23 juin 2022 à Rabat au Maroc. Les sections africaines de l'institution parlementaire se sont réunies pour échanger sur divers sujets relatifs au développement du continent africain. Une occasion de partager les réflexions pour faire face aux menaces terroristes. Le Parlement congolais a été valablement représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe-Toukoumessou, à la tête d'une faute délégation. Plusieurs thématiques au menu de cette rencontre parlementaire ont été développées, à savoir démocratie, instabilité, promotion du genre, l'environnement et les changements climatiques. Le Parlement des États africains sont invités à plus d'engagement pour faire face à ces menaces terroristes. A l'ouverture, le jeudi 23 juin 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocrate du Congo, le professeur André Mbattabe-Toukoumessou, a clairement indiqué que le Parlement congolais, dont le gouvernement vient de suspendre les accords avec le Rwanda, ne participera pas à la 47e session de l'APF pour la région Afrique, prévue au mois de juillet à Kigali au Rwanda, aussi longtemps que ce pays continuera à agresser la République démocrate du Congo et à occuper illégalement son territoire à travers un groupe terroriste du M23. À marge de travaux de la 28e Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbattabe-Toukoumessou, a échangé avec Talbi El Alami, président de la Chambre de représentants du Royaume du Maroc, des questions d'intérêt communs, dont le soutien à la République démocrate du Congo, victime de l'agression rwandaise, ont été évoqués. À l'ambassade de la RDC à Rabat, le professeur André Mbattabe-Toukoumessou a transmis le message d'encouragement du président de la République au personnel de l'ambassade de la RDC à Rabat. Après discussion de près d'une semaine, un compromis a été finalement trouvé entre les parties prénantes à l'atelier des travaux de la commission interministérielle, gouvernement, banque syndicale, sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et alignement de la prime de risque du personnel de santé. Pour Jean-Pierre Liaou, les problèmes qui touchent le secteur de santé sont non seulement prioritaires, mais aussi une urgence pour le gouvernement de la République. Edith Chala pour le reportage. Après huit jours d'intenses discussions, les lampions se sont éteints samedi 25 juin 2022 à Bibois, sur l'atelier des travaux de la commission interministérielle santé, fonctions publiques, budget et finances, ainsi que le banc syndical du secteur de la santé. Les assises étaient centrées sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. Accompagné de la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Véronique Kulumbankoulou, le ministre de la santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, dans son adresse, a souligné que les résolutions de ses travaux aideront à ouvrir de nombreux chantiers dans les semaines et mois à venir, conformément aux ambitions du gouvernement de la République, dans le cadre de l'accélération de la mise en place de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, vous voyez l'effervescence qui règne, cela témoigne la suffisance que le gouvernement a fait des efforts et nous avons mis en place des ateliers qui vont continuer d'ici 15 jours pour régler de manière définitive toutes les demandes de ce secteur, donc du secteur santé tout entier, tant les médecins que les non-médecins. Très fructueuses, les négociations ont été sanctionnées par la signature des avenants signés par les représentants des médecins, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Présent à la clôture, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a félicité les syndicalistes pour leur engagement durant les huit jours des travaux. Le concept est encore nouveau, mais il mobilise des espères de toutes les disciplines à cause de ses implications au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. L'on assiste à des échanges avec les jeunes entrepreneurs. Un reportage de Medar Mouyal. Des experts congolais issus des disciplines scientifiques diverses se sont retrouvés au ministère des Affaires étrangères pour réfléchir sur une question actuelle, à savoir l'économie verte. Pour un pays qui s'estvé, pays solution, en ce qui concerne l'environnement, la conservation de la nature et le climat, il est important que les Congolais maîtrisent tous les enjeux liés à ce concept. Des jeunes entrepreneurs se sont rendus compte des opportunités d'investissement existant dans le secteur de l'économie verte. Notre culture est l'économie. Mais si tu veux être un business model, François, il faut parler de l'économie à nous. Parce que la plupart des gens qui font des commerces dans votre pays ils savent pas accueillir les coûts. Quand tu sais pas accueillir les coûts, tu ne seras pas éclaté de vos bénéfices. Et vous allez voir à un moment où nous, la nation comprenne, a été accueillée. À l'issue de ces échanges, des participants ont reconnu l'existence des chaînes de valeurs et la création d'emplois générées par l'économie verte. African Grown Opportunity à Goa en sigle une loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique votée aux Etats-Unis. Ce programme américain accorde aux produits venant d'Afrique le droit d'accès au marché américain. Sans payer la douane, la Chambre d'affaires de Dallas a organisé un déjeuner d'affaires au cours duquel les producteurs locaux ont eu des explications sur l'avantage de ce programme. Les principaux avantages qu'offre la loi américaine à Goa à l'exploitation des produits congolais sur les marchés américains étaient au cœur de ce déjeuner d'affaires organisé par la Chambre d'affaires de Dallas. Les acteurs étatiques et du monde des affaires ont mis un arrêt pour réfléchir et sensibiliser les Congolais sur cette opportunité d'investir sur les marchés américains et attirer les investisseurs de ces pays. Les représentants lobbyistes et stratèges de cette Chambre en République démocratique du Congo, Patrick Onoya, a appelé le gouvernement à focaliser son action sur ces programmes qui a l'aide au développement. Dans le cadre de à Goa, il y a un ensemble de structures d'appui qui peuvent soutenir le développement de la production en République démocratique du Congo au profit des exportations aux Etats-Unis. Le vice-président de l'ANAPEX, Samuel Bachungue, a quant à lui posé les diagnostics de ces programmes qui accordent à plus de 6 900 lignes tarifaires exonérées des droits de douane aux produits venant des pays africains. La Goa n'est pas seulement focalisée sur le commerce, c'est aussi une opportunité d'investissement. Il est possible d'attirer les investisseurs américains dans ce pays. La Chambre africaine du commerce de Dallas effectuera du 12 au 14 juillet une mission de facilitation aux Etats-Unis à Dallas entre les producteurs locaux et investisseurs américains. Si à 8000 sacs de maïs de 50 kilos par jour, soit 300 à 400 tons de maïs par jour, c'est la quantité de maïs qui est récoltée et qui sera récoltée pendant une période de 3 mois. C'est le général major Jean-Pierre Kassongo qui le dit. Regardez. L'entre-pilote de Kanyama KCC est en train de livrer son secret. En plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs, autrefois appelés marginaux de la société, fabriquent des lits, des bancs et pour bientôt des meubles et des bureaux. La briquetterie pour la construction des bâtiments sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes-œufs-nêtres métalliques. Ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues des champs étalées sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national, le général major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic qui par moment prend les commandes de la moissonneuse batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022. Comme vous l'avez remarqué, le travail se fait des nuits et des jours. Nous sommes ici en pleine récolte. Les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaille sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'État, nourrir la population congolaise, nourrir les militaires, les policiers à partir de leur cantine. L'objectif est de récolter par jour 300 tonnes, voire 400 tonnes de maïs ce jour, c'est-à-dire 6 000 à 8 000 sacs de maïs. C'est énorme ! Comme vous le voyez, ça c'est le maïs blanc produit à Kanyamaka CC. Depuis le site, le centre pilote de Kanyamaka CC, Oskar Mbal, Kamil Djoke, RTNCE. Merci Oskar Mbal et je vous souhaite un bon séjour à Kanyamaka CC. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Peggy Mukunda revient à 23h sur ce plateau pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici la portée, vous bien revoir. Sous-titrage ST' 501